C'est une structure très inusuale. Quand les gens se trouvent à ça, ils vont dire « qui a-t-elle-là ? » Dans l'immensité du cosmos, où les mystères se dévoilent et les secrets se cachent dans l'ombre, quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire. Haut au-dessus de notre lune, un gardien silencieux du ciel nocturne est devenu le théâtre d'une énigme qui défie toute explication. Une structure colossale au-delà de notre compréhension a été détectée. Se déplaçant délibérément vers notre voisine lunaire. Quel secret renferme cette structure massive ? Pourrait-elle être la clé pour percer les mystères de notre univers ? Ou annonce-t-elle un événement de proportion cosmique qui changera à jamais le cours de l'histoire humaine ? Joignez-vous à nous, alors que nous nous aventurons dans les ténèbres pour dévoiler la vérité derrière cette imposante structure s'approchant de notre lune. La Lune, un gigantesque haricot céleste, fait environ un tiers de la taille de la Terre, avec un rayon de 1080 miles ou 1740 kilomètres. Si notre planète était de la taille d'un nickel, la Lune serait la compagne café petite. Considérez la distance entre nous et ce camarade céleste. En moyenne, ces 238 855 miles ou 384 400 kilomètres, 30 planètes de la taille de la Terre pourraient confortablement se glisser dans cet espace. Mais ce n'est pas seulement une question de mesure céleste. C'est aussi une question de la manière dont la Lune maintient la Terre en équilibre. En modérant la danse instable de notre planète sur son axe, la Lune nous offre un climat stable. Mais alors que nous admirons la Lune de loin, elle joue peu à peu un tour de disparition. Vous voyez, la Lune s'éloigne peu à peu, disant au revoir à sa compagne terrestre. Sans atmosphère pour la protéger, la surface de la Lune fait face à un barrage cosmique constant. Astéroïdes, météoroïdes et comètes pleuvent, laissant derrière eux un chemin de cratère. La dernière rumeur concerne une image montrant quelque chose d'étrange près de la Lune. Ce cliché mystérieux fait jaser et les détails sont un peu flous, comme essayer de se souvenir d'un rêve après s'être réveillé. Certains prétendent que c'est une photo vintage de la NASA. Tandis que d'autres jurent que c'est un cliché récent d'un observateur d'étoiles amateurs. Quoi qu'il en soit, ce qui fait jaser tout le monde, ce sont les objets singuliers flottant juste au-dessus de la surface de la Lune. Le grand mystère persiste cependant. Qui sait vraiment ce qu'est cet objet? Un théoricien audacieux a même suggéré l'idée qu'il pourrait s'agir d'un nuage de poussière soulevé par un météore percutant la Lune. Même la NASA a donné son avis sur son site Web, affirmant de manière factuelle que la Lune subit une pluie constante de petits rochers spatiaux. Prévisibles, disent-ils. Le détective lunaire de la NASA, le Lunar Reconnaissance Orbiter, vient de révéler le secret spatial concernant certaines découvertes récentes. La surface de la Lune présente certaines caractéristiques qui étaient autrefois considérées comme les rebelles juvéniles du voisinage lunaire, car elles ne portèrent pas beaucoup de cicatrices des rochers cosmiques. Cette découverte suggère que si nous envisageons de nous installer sur la Lune, notre équipement ferait mieux d'être construit comme une forteresse cosmique. La surface de la Lune pourrait être touchée par une pluie de débris spatiaux éjectée par ses voisins cosmiques. C'est un peu comme si la Lune se retrouvait prise dans la mêlée d'une bataille céleste. Alors qu'un impact direct est aussi rare que de voir une licorne, cette pluie de débris secondaires pourrait bien être la confettise cosmique dont nous ne savions pas avoir besoin. Et juste quand vous pensiez que cela ne pouvait pas devenir plus étonnant, certaines personnes qualifient CS découverte d'alerte OVNI, des objets volants non identifiés autour de la Lune. Récemment, des caméras à l'œil affûtées, y compris celles de la Station spatiale internationale, ont capturé des choses mystérieuses en train de filer à toute vitesse. C'est comme si la Lune organisait son propre spectacle intergalactique, et nous y sommes tous branchés. La Lune vient tout juste de révéler ses secrets, et elle n'est plus seulement un rocher tranquille et poussiéreux dans le ciel. Les gens ont commencé à répandre les potins cosmiques à propos de choses étranges aperçues à travers leur télescope. Mais pourrait-il s'agir simplement de la dernière rumeur dans une saga d'observations étranges? Eh bien, selon la NASA, tout cela pourrait simplement être des débris spatiaux ou des bizarreries de caméras. Cependant, certains ne l'achètent pas. Ils disent « Attendez, avec toutes ces histoires, il pourrait y avoir quelque chose de véritable dans ces clichés mystérieux. » Le gouvernement apporte une touche d'intrigue en disant « Ceux engins sont bien réels, mais honnêtement, nous sommes aussi démunis que vous. Aucune idée de leur provenance, de comment ils se déplacent si rapidement, ou de ce « eux » qui les propulse. C'est comme une fête mystère cosmique, et nous essayons tous de comprendre qui a amené ces vaisseaux spatiaux à couper le souffle. Pendant des milliards d'années, ces impacts réduisent la surface lunaire en morceaux, allant des gros morceaux à la fine poussière. Le régolithe lunaire, un mélange de poussière et de débris rocheux, recouvre presque toute la Lune, en faisant un cauchemar pour les astronautes. Sous cette couche se trouve le méga-régolithe, une région de roche fracturée. En raison de la rotation synchrone, où la Lune tourne à la même vitesse qu'elle orbite autour de la Terre, nous voyons toujours la même face. Le mystérieux « côté obscur », également connu sous le nom de « côté lointain », n'est pas toujours sombre. Cela dépend de la position de la Lune dans son orbite autour de la Terre. Alors que la Lune ne va nulle part, sa surface est une toile dynamique façonnée par des éons de collisions cosmiques. Le changement d'apparence de la Lune vient de la façon dont la lumière la frappe. Lors d'une pleine Lune, le Soleil brille sur le côté que nous voyons depuis la Terre. Mais lorsqu'il s'agit d'une nouvelle Lune, la partie qui nous fait face est sombre, et l'autre côté est tout illuminé par la lumière du Soleil. La Lune fait un tour autour de la Terre en environ 27 jours, et elle tourne à la même vitesse, car la Terre fait sa propre rotation tout en tournant autour du Soleil. Pour nous, la Lune fait une orbite complète en environ 29 jours. Parce qu'elle est proche, tout le monde, des observateurs du ciel ordinaire aux scientifiques sérieux, aiment observer la Lune. Pas étonnant qu'ils continuent de découvrir des choses surprenantes, comme une énorme découverte cachée du côté lointain. Sous le bassin Eidken du pôle sud sur la Lune, il y a cette étrange tâche, un peu comme un mystère cosmique. Imaginez un amas de métal, cinq fois plus grand que l'île d'Hawaii, caché à environ 180 miles sous la surface lunaire. Ce bassin, une énorme encoche dans la vieille face de la Lune, a été formée il y a des milliards d'années, lorsque l'extérieur brûlant de la Lune s'est enfin refroidi suffisamment pour que les collisions cosmiques laissent leur empreinte. Les experts en gravité de la NASA, dans le cadre de la mission GRAY, se sont associés à l'orbiteur de reconnaissance lunaire pour dévoiler ce secret lunaire. Ils ont examiné les chiffres, affiné leurs calculs et creusé dans l'épaisseur de la croûte du cratère et dans la densité du manteau. Ils sont tombés sur une tâche bizarre de masse se trouvant sous Terre. Les scientifiques pensent qu'elle est liée à la création du cratère, peut-être un écho d'une ancienne collision spatiale avec un noyau métallique. Nous ne verrons pas ce surpoids lunaire en jetant juste un coup d'œil à la Lune, mais il se fait sentir. Imaginez une petite fossette biscornue, un peu plus d'un demi-mile plus profonde que le reste du plancher du cratère. Ils l'appellent la dépression centrale, une petite encoche amusante dans le cratère Heitken du pôle sud. Ce cratère était déjà une véritable rockstar lunaire, étant le plus grand cratère préservé de notre voisinage solaire. L'intrigue s'épaissit cependant, car cette masse nouvellement découverte ajoute une touche de piquant à l'énigme lunaire. On dirait que la Lune a un secret et les scientifiques sont impatients de le découvrir. Peut-être que les futures missions lunaires feront un détour par le pôle sud, ajoutant ainsi une autre couche à ce récit cosmique. Les scientifiques sont tous enthousiastes à l'idée de plonger dans le désordre lunaire, car cela pourrait nous aider à dévoiler les dessous de l'impact massif qui a créé ce cratère. C'est un peu comme résoudre un mystère céleste et ajouter des pièces au puzzle de notre compréhension de l'évolution de la Lune et de ses compagnons spatiaux. En 2011, les missions Grey ont envoyé des engins spatiaux jumeaux orbiter autour de la Lune pendant près d'un an. Ils ont effectué un travail de détective lunaire cartographiant les changements dans le champ gravitationnel de la Lune avec une précision laser. Nous avons la carte de gravité la plus sophistiquée de notre ami lunaire à ce jour. Ceux données nous offrent un aperçu un peu flou de ce qui se passe au-dessus et en dessous de la surface de la Lune. C'est un peu comme avoir un avant-goût des secrets de la Lune, révélant des zones avec plus de matière, que ce soit des paysages imposants ou des roches plus denses, la gravité dévoile les potins cosmiques. Seuss-Kart facilite l'identification de la différence entre la plupart des grands cratères de la Lune et le bassin Heidken du pôle sud. Certains cratères ont ces choses appelées MASCON, abréviation de concentration de masse, découvertes par les scientifiques du laboratoire de propulsion à réaction de la NASA en 1968. Elles ressemblent à des cibles sur les cartes de gravité, un cercle de gravité forte au centre, entouré d'un anneau de gravité plus faible, puis un autre anneau de gravité plus fort. La raison de cela est un peu comme lorsque nous laissons tomber quelque chose dans l'eau. Les ondulations se propagent. Lorsque des choses frappent la Lune, la croûte de faible densité et le manteau de haute densité s'ajustent, créant cet effet de cible de gravité. Le bassin Eidken du pôle sud ne suit pas ce schéma. Pour comprendre ce qui se passe sous Terre, les scientifiques ont fait quelques calculs astucieux et ont élaboré un modèle qui reflète mieux le système naturel. Il s'avère qu'il y a un gros morceau de matériaux denses dans le manteau supérieur de la Lune. Une idée est qu'il pourrait s'agir de restes de matériaux denses formés lorsque les anciens océans de magma de la Lune refroidissaient. Mais les scientifiques se grattent la tête quant à la manière dont cette couche s'est formée sous le bassin. La vraie question épineuse est pourquoi cette couche a choisi le bassin comme chez soi. Peut-être est-ce un mystère cosmique, mais certaines personnes pensent qu'un ancien impacteur spatial pourrait être le coupable. Une gigantesque fusée, il y a bien longtemps, a percuté la Lune, créant un énorme bol au cratère. Cette fusée créatrice de Lune était si énorme qu'elle s'est divisée en couches, un noyau métallique super dense et quelques couches externes rocheuses, tout comme les planètes cools que nous connaissons aujourd'hui. Lorsque cette catastrophe cosmique s'est produite, elle a laissé une profonde empreinte dans la surface de la Lune. Le trou d'origine n'est pas resté longtemps. Il a eu droit à une transformation avec une touche de roche en fusion, comme la journée SPA version lunaire. Les restes fondus du noyau de l'ancien impacteur spatial ont décidé de se détendre dans la dépression lunaire, ajoutant une touche de mystère. Dans la dernière info, les scientifiques ont jeté un second regard sur les bords du bassin en utilisant les données de la mission Clémentine. Il s'avère que les explorateurs précédents n'ont pas donné au cratère la reconnaissance qu'ils méritaient. La NASA et ses amis se préparent à explorer le bassin et le pôle sud lunaire, armés de ces nouvelles informations. On dirait que la Lune est en train de révéler enfin ses secrets les mieux gardés. Cependant, la dernière étude s'est plongée dans des données vraiment approfondies provenant du LRO et de Gray. Le cratère est bien plus grand que ceux que nous pensions, comme 40 miles de plus. Cette découverte a encore plus excité les gens à propos du bassin Heitken du pôle sud. Les scientifiques croisent les doigts pour que comprendre ce cratère leur donne les clés pour comprendre comment toutes les choses dans l'espace ont vu le jour. On parle de collisions de planètes, de choses qui grandissent, de tout le spectacle. Notre système solaire tout entier a été façonné par de petites choses qui se sont percutées et qui sont devenues de plus grosses choses. Imaginez la Terre avec ses plaques en mouvement constant, effaçant les cicatrices antiques des impacts. La Lune est-elle une capsule temporelle avec une surface vieille de milliards d'années? C'est comme un enregistrement de CE qui s'est passé quand le système solaire n'était encore qu'un bébé. La Lune a révélé l'un des plus grands bassins d'impact jamais découverts. C'est comme dévoiler le drame cosmique qui s'est joué dans notre voisinage céleste. Cette découverte met également en lumière le côté obscur de la Lune. Les astronomes pensent qu'il avait une rotation sauvage à sa naissance, contrairement à la plupart des autres rochers spatiaux. C'est comme si la Lune avait son propre récit de passage à l'âge adulte dans le grand récit de l'univers. Il y a longtemps, la Lune dansait le tourbillon plus rapidement qu'elle ne le fait maintenant. Notre Terre, étant le chef, a fait quelques mouvements de gravité sur elle, tirant sur les bosses à la surface de la Lune jusqu'à ce qu'elle cède et commence à tourner en synchronisation avec son voyage autour de nous. Saturne et Jupiter ont des Lunes qui jouent aussi à ce jeu de verrouillage. Luna 3, un vaisseau spatial cool de l'année 59. Il a décollé du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, un pad de lancement assez épique. Luna 3 n'était pas juste un vaisseau spatial, c'était le troisième à atteindre la Lune. Il a ouvert la voie, prenant des photos de l'arrière scène de la Lune, ce que nous appelons le côté lointain. Les images que Luna 3 a rapportées étaient d'abord floues, mais les gens étaient excités. Pourquoi ? Parce qu'elles nous montraient une partie de la Lune que nous n'avions jamais vue auparavant. Le côté lointain est comme le jardin secret de la Lune, différent du côté qui fait toujours signe à la Terre. Avançons de 50 ans jusqu'en 2009. Seules images de Luna, trois font toujours des vagues. Le côté lointain n'est pas composé de mer de lave comme le côté proche. C'est une fête de cratères avec des impacts de toutes formes et tailles. Les astronomes pensent que la Lune tournait plus vite autrefois, mais la gravité de notre Terre avait son mot à dire. Elle tirait sur les bosses de la Lune, la forçant à aligner ses rotations avec ses trajets autour de nous. Cela se produit souvent, comme avec certaines lunes de Saturne et de Jupiter. Le Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO, décolle de Floride. Avec les cartes et photos de pointe du LRO, les scientifiques peuvent recréer la vue de Luna 3 bien mieux. Luna 3 planait à environ 61 700 kilomètres au-dessus, juste au-dessus de 12 degrés de latitude nord et 120 degrés de longitude estimated. Son appareil photo était légèrement incliné, nous donnant les détails du côté proche et lointain de la Lune. Nous voyons le célèbre Marc Chrysium et d'autres taches lunaires sur le côté gauche de la photo du LRO. C'est comme une carte lunaire avec tous les cratères de King à Langamac en passant par Grégory et Apelwata. L'hémisphère sud s'illumine de la brillance accrue du cratère Sulkovski. Une merveille sombre et en forme de bouclier avec un contour net mettant en valeur son pic central. Au cœur de ce spectacle lunaire, il y a un point lumineux qui vole la vedette. Déplaçons-nous vers le sud-est et nous tomberons sur le cratère Jules Verne, voisin du frappant Sarkovski. Pendant ce temps, dans le nord-est, le paysage lunaire est dominé par le mer moscovien. Rebobinons jusqu'en 2003 et nous trouverons la Chine en voyant son premier astronaute vers l'infini et au-delà. Avançons rapidement jusqu'en 2013 et assistons à la magie de Chang'e 3, un vaisseau spatial se posant gracieusement à la surface lunaire. La Chine a volé la vedette en marquant son territoire sur le côté obscur de la Lune, exploit annoncé en 2016. La Chine assure fièrement sa place en tant que troisième pays, suivant les États-Unis et l'ancienne Union soviétique à conquérir la Lune. Le programme spatial chinois, soutenu par l'armée et coûtant plusieurs milliards de dollars, a voyagé à travers le cosmos, peignant l'univers de 16 exploits lunaires. Le voyage de la Chine vers la Lune n'est pas seulement une mission, c'est une odyssée cosmique, se déroulant depuis le premier astronaute s'élevant vers l'inconnu céleste. Chang'e 4, l'explorateur lunaire de la Chine, s'est lancé à la découverte des mystères lunaires en explorant le côté éloigné inexploré. Lancé en décembre 2018, ce rover s'est embarqué dans un voyage qui l'a conduit jusqu'au plus grand cratère d'impact de la Lune, le cratère Von Karmen, niché au sein du vaste bassin Heidken du pôle sud. Un atterrissage réussi sur la surface lunaire et les yeux avides du rover ont aperçu un nouveau type de roche basaltique dans les profondeurs du cratère. Cette découverte, similaire à la trouvaille d'un joyau caché, ajoute une touche d'excitation à la mission scientifique. La mission Chang'e 4 a fait l'histoire avec son atterrissage en douceur, marquant la première fois où l'humanité a touché le côté éloigné de la Lune. Leur exploit équivaut à faire un bond de géant dans un territoire inexploré. Imaginez le rover se préparant pour son exploration lunaire, naviguant sur un terrain accidenté alors qu'il se dirige vers le cratère Von Karmen. Ce cratère, au sein du colossal bassin Heidken du pôle sud, se distingue comme l'un des plus grands cratères d'impact du système solaire, presque deux fois plus haut que le mont Everest. C'est comme le propre grand canyon de la Lune, une merveille à couper le souffle qui attend d'être explorée. Malgré les récentes réalisations de la Chine, il est fascinant de noter que leur voyage spatial a commencé par retracer les pas de pionniers comme les États-Unis et l'Union soviétique. La mission Chang'e 4 n'est pas simplement une répétition. C'est un saut dans l'inconnu, dévoilant les secrets de la Lune petit à petit. L'administration spatiale nationale chinoise a la réputation d'être très discrète. La dernière nouvelle est que l'engin spatial est maintenant en orbite finale avant l'atterrissage. Mais pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour que la première mission touche le côté obscur de la Lune ? C'est parce qu'établir une communication avec la Terre est un vrai défi lors d'un atterrissage du côté lointain. La Lune est sur le chemin, bloquant les signaux radios. Imaginez les astronautes d'Apollo flottant là-haut, complètement coupés de tout le monde sur Terre lorsqu'ils ont fait le tour du côté lointain. La mission Chang'Equatre a contourné tout ce bazar de communication. Ils ont envoyé un satellite relaissé en orbite autour de L2, une sorte de point neutre près de la Lune où la gravité de la Terre et celle de la Lune s'annulent mutuellement. C'est comme trouver la place de parking parfaite dans l'espace. Ce satellite relais agit comme intermédiaire entre le contrôle de la mission et le module d'atterrissage Chang'Equatre. Il a toujours une ligne de vue dégagée vers la Terre et le côté éloigné de la Lune s'assurant qu'il n'y a pas de blackout de communication. C'est comme avoir la ligne directe ultime dans l'espace. Pour atterrir en toute sécurité sur le côté éloigné de la Lune, un engin spatial comme Chang'Equatre doit prendre des décisions de manière indépendante car il fait face à des défis dus à des distances de voyage plus longues et à des retards de communication accrus via les signaux radio. L'administration spatiale nationale chinoise a abordé cela en choisissant le cratère Von Karmen dans le bassin Etken du pôle sud de la Lune. Ce bassin, une vaste étendue basse s'étendant sur 1500 miles, recouvre près d'un quart de la surface lunaire. Les scientifiques estiment que ce cratère s'est formé suite à un impact colossal en faisant une mine d'or pour comprendre la croûte et l'intérieur de la Lune. Le choix de cet emplacement n'a pas été une tâche simple pour l'engin spatial. Il a dû naviguer de manière autonome dans le terrain lunaire, évitant les éventuels dangers par lui-même. Les secrets du bassin Heidken du pôle sud promettent des informations non seulement sur la surface de la Lune, mais aussi sur la façon dont les métaux extraterrestres ont trouvé leur chemin jusqu'ici. Imaginez l'engin spatial comme un détective lunaire résolvant les mystères de l'histoire de la Lune, un cratère à la fois. Merci d'avoir regardé un autre épisode de Voyager. Tant que vous êtes encore ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité.